Et voilà ! Maintenant, on dirait qu'il est neuf ! C'est Max Carreau ! Il est en danger ! Sam, Julie, c'est Max Carreau ! Il lui est arrivé quelque chose sur la route qui mène à Villeneuve ! Max ? Max ? Aucune trace de lui ! C'est son téléphone ! Vous savez ce qui est arrivé à Max ? Il est allé par là ! Il était poursuivi par une boule de neige géante ! Une boule de neige ? Max, quelque part, blessé et gelé ! On doit le retrouver et très vite ! Mais Sam, c'est trop dangereux de descendre cette pente avec Jupiter ! Oui, tu as raison ! Je ne vois qu'une seule solution ! Je veux une couverture, une corde, une boisson chaude et ton snowboard, Nicolas ! Merci ! Ça alors ! Non mais t'as vu ça ? Sam se débrouille encore mieux que Billy Bob Blizzard ! Au revoir ! Sow ! Venez me chercher ! Max ? Ça va ? Sam, je vais bien. Je suis frigorifié. C'est pour ça que je t'envoie une couverture et un thermos de thé brûlant pour te réchauffer. Comme ça, tu tiendras jusqu'à ce qu'on te remonte. Julie, je l'ai retrouvé, Max va bien, mais il est tombé dans un puits. Alors on va avoir besoin de Tom pour le sortir de là. Je l'appelle tout de suite et on te rejoint. On a fait venir Tom pour nous aider. Alors un peu de patience et tu seras vite remonté. Envoie le harnais maintenant, Sam. On doit sortir du bus et allumer un feu, c'est ça. Ainsi, on se tiendra au chaud. Un feu de bois ? Super ! Essayez donc de trouver des objets qui peuvent brûler. Si on prenait les planches des banquettes, comme celle-là. Oh, c'est parfait ! Et votre ukulélé ? Oh non, pas Marjorie ! Marjorie, reste avec moi. Je crois qu'on a assez de bois en fait. On sort. Méchant mouton, je vous avais interdit... Elvis ! Mais qu'est-ce que ces bêtes font là ? Sam et Julie, j'ai... J'ai promis à Nicolas que je m'en occuperai. Tu ne peux pas les garder ici à la caserne. Tu diras quoi au chef s'il s'en aperçoit ? D'accord, mais je fais quoi maintenant ? Qu'en dites-vous, Denise ? Moi aussi, je suis un expert en technique de survie. La preuve ? Il ne reste plus grand-chose à brûler. On doit rester bien au chaud en attendant les secours. Je vais voir ce que je trouve dans le bus. Regarde ce que j'ai, Tristan. Brûle ça ! Merci, Nicolas. Regardez le bus. On est sur un lac gelé. Et à cause du feu, la glace se fissure. Allez, tout le monde sur la berge. Obéissez ! Mais j'ai laissé ma photo préférée de mon fils dans le bus. Peut-être, mais on n'a ni refuge ni feu. Alors tant pis. Si Martin ne revient pas avec les secours, on est dans un sacré pétrin. Allô, les pompiers ? Peu-peu-bus est sorti de la route. On a besoin d'aide. Vite, OK ? Quoi ? Non, c'est impossible. Tristan a perdu le contrôle du bus. Tristan a fait une sortie de route. Il faut aller les aider. À ton avis, papa, ils vont arriver bientôt ? Oui, très bientôt. La sirène ! Ils arrivent ! Hé, regardez, c'est ça ! Elvis, assure-toi que tout le monde est en sécurité. Julie, toi, tu restes au volant de Jupiter. S'il vous plaît, les amis, reculez un peu. À toi de jouer, Julie ! Attends ! Tu devrais peut-être reculer, ce serait plus facile. Oui, bonne idée, Sam ! Encore un peu ! Encore un peu, voilà ! Génial ! On va vous donner un peu de thé pour vous réchauffer de l'intérieur. Mon Tristan, vous l'avez sauvé ! Ah ! Sauvé quoi ? Ma photo adorée ! Vous saviez à quel point elle comptait pour moi. Oh, Tristan ! Vous êtes un vrai héros ! Oh ! C'est mon bien le plus précieux. C'est Nicolas quand il était bébé ! Oh, il est tonné en plus, regarde ! Oh, maman ! Je dois te remercier, Martin. Tu as affronté le blizzard pour aller chercher de l'aide. C'était drôlement courageux. Hé, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Courageux, c'est l'un de mes surnoms. Tout va bien. Heureusement qu'il reste encore du sable. De droite à gauche, Sam. De gauche à droite, Ellie. J'arrête ! J'en ai assez ! Je ne veux plus jouer avec toi, ni avec ce stupide pingouin ! Oh, ne l'écoute pas ! On va lui montrer de quoi on est capable. Nicolas ! Oh, tu m'agaces ! Tu ne fais aucun effort ! J'ai dit à tout le monde que tu étais un super pingouin ! Et toi, tu n'arrêtes pas de me faire trébucher ! À cause de toi, je suis ridicule ! Damien a raison ! Tu n'es qu'un stupide pingouin ! Oh ! Mon projecteur ! Vite, les enfants, quittez la patinoire ! Je n'arrive pas à avancer ! J'appelle tout de suite Sam le pompier ! Nicolas Primes et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu ! Nicolas Primes et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu ! Il a bien parlé d'un pingouin ! En route ! Et on va prendre Jupiter ! Au secours ! Au secours ! Vite ! Les enfants, ne restez pas là ! Éloignez-vous ! Arnold, il n'y a pas de danger ! La glace est en train de fondre ! Et l'eau finira bien par éteindre le feu ! C'est un court-circuit qui est à l'origine du feu ! L'eau ne fait qu'aggraver les choses ! Comment on se répartit le travail, Sam ? Ellie, tu t'occupes d'éteindre le générateur, Arnold ! Toi, tu pulvérises de la mousse sur les flammes ! Entendu, Sam ! Moi, je vais chercher Nicolas ! Générateur, coupez ! Nicolas, ne bouge pas ! Garde ton calme, j'arrive ! Espèce d'imbécile ! À cause de toi, Sam ne peut pas me secourir ! Nicolas, utilise le pingouin pour essayer de venir jusqu'à moi ! Je regrette ce que j'ai dit, Pingoui ! Je t'adore et tu es un super pingouin ! Vas-y ! Allez, emmène-moi jusqu'à Sam ! Continue comme ça ! Oui, tu vas y arriver ! Bravo ! Oh, regardez ! Il n'y a plus personne dans la locomotive ! Et en plus, il y a le feu ! Regardez ! Tonton Sam est là ! Tout va bien se passer ! Il va nous sauver ! Pas de panique ! Ne vous inquiétez pas ! Allez vous asseoir au fond du wagon et restez calme ! Attention, Sam ! Bon ! Je vais sortir de ton côté, Sam ! Julie, on passe au plan B ! D'accord, pas de problème ! Plus vite, Belle ! Attention ! Bloque de glace, le temps ! Sam ! Titan est bloqué par la glace ! D'accord, bien reçu ! Tom, tu m'entends ? On va avoir besoin de Wallaby 1 ! Je décolle tout de suite ! Je n'aime pas les trains qui sont en feu ! Et sans conducteur ! Nico-Mico, il faut que tu fasses quelque chose ! D'accord ! Euh... Nico-Mico va téléphoner à... Je vais dire à mes copains extraterrestres de venir à notre secours grâce à mon super appareil de communication interstellaire ! Je te signale que c'est ta chaussure ! Tu viens de se régler les carabinotes ! Tu viens de se régler les carabinotes ! Nicolas, ce n'est pas le moment de... Chut ! Je suis au téléphone ! Vole au-dessus du train, s'il te plaît ! Tout de suite, Sam ! Nico-Mico, regarde ! Ils ont entendu ton appel ! Ah ! Une soucoupe volante ! Une soucoupe volante ! Des extraterrestres ! Pouce-cou ! Oh ! Nicolas ! Chut ! Je ne veux pas que les extraterrestres me trouvent ! Je suis désolé, entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux ! Il faut retourner au centre de sauvetage ! On ne peut pas voler dans ces conditions ! Mais oui, la solution ! C'est la neige ! Dépose-moi ici, Tom ! Bravo, Sam ! Tu es prêt pour les Jeux Olympiques ! Oh ! Il y a un extraterrestre sur le toit ! C'est pas un extraterrestre, Nicolas ! C'est Tonton Sam ! Bien sûr que c'est lui ! Je le savais ! Nom d'un ours blanc ! Capteur ! Le train est là depuis quand ? Où est Gaston ? Compris, capteur ! Il faut tout de suite appeler Sam le pompier ! Gaston est pris dans la tempête, quelque part dans la montagne ! Gaston est pris dans la tempête, quelque part dans la montagne ! Il est parti avec les enfants, donc ils sont là-haut eux aussi ! Il vaut mieux que je prenne Saturne ! Il vaut mieux que je prenne Saturne ! Il neige de plus en plus ! Il neige de plus en plus ! Il neige de plus en plus ! Sam, attention ! Et maintenant, comment on va aller dans la montagne ? Avec cette tempête, Tom ne peut pas voler ! Je vais appeler la caserne, parce que là, je ne vois qu'une solution pour dégager cet arbre ! Grand-père, tu crois que quelqu'un va venir nous chercher ? Ne t'inquiète pas, Mathieu ! Je suis sûr que les secours sont déjà en route ! Allez, Phénix ! Tu peux y arriver ! C'est ça ! Doucement ! Allez, Phénix ! On ne va quand même pas rester bloqués ici ! Vous êtes prêts ? On y va ! C'est bon, Julie ! C'est bon, Julie ! Saturne est prêt à décoller, Sam ! Et je suis prêt à partir dans la montagne ! Elvis à Sam ! Saturne a détecté une source de chaleur juste un peu plus haut ! Terminé ! Bien reçu, Elvis ! C'est tonton Sam ! Sam à Elvis ? Ça y est, je les ai trouvés ! On redescend tout de suite ! Bien reçu ! On est soulagés ! Je récupère Saturne ! À mon avis, c'est inutile de vider toute la bombe de mousse pour que ça fonctionne ! Nicolas ! Regarde ! On attaque le final ! Non ! Je fais le final ! Plutôt chouette ! C'est quoi ce bruit ? C'est la glace qui se fissure ! Nicolas ! Va chercher de l'aide ! Dépêche-toi ! Vous avez de la chance parce que je... je patite super vite ! Denise ! Tristan ! C'est confortable à l'intérieur ! On se sent comme dans un cocon ! Mettez-vous à l'aise, Tristan ! Enlevez votre écharpe ! Oh non ! Hé ! Venez ! Tu m'appelles ? Sarah et Mathieu sont coincés au milieu du lac gelé et la glace, elle se fissure ! J'appelle immédiatement Sam ! Et maintenant, je vais vous présenter le matériel de secours le plus génial qu'on ait jamais inventé ! Vous êtes prêts ? Oh ! Sarah et Mathieu sont coincés en plein milieu du lac gelé et la glace s'est fissurée ! Sarah et Mathieu sont coincés sur le lac gelé et la glace s'est fissurée ! N'ayez pas peur, les enfants ! On a prévenu Sam ! Il va arriver ! Elvis ! Prends le sac ! J'ai commencé à avoir très froid ! Raj, tiens bon, ils arrivent ! Admire un peu, Julie ! C'est une passerelle gonflable ! Génial, non ? Attache la corde à l'un des poteaux, s'il te plaît ! Il faut que ça reste stable ! Sarah ! Mathieu ! Tout va s'arranger ! Je viens vous chercher ! Ça y est ! J'ai peur de tomber ! N'ayez pas peur, ça va aller ! Vites, Tonto Sam ! Ça y est, j'te tiens ! On dirait un toboggan cette piste Et si je fais glisser mes actrices dessus Elles auront l'air effrayées Et c'est pile ce que je cherche comme effet Bon travail les filles Montez sur le toboggan Calme-toi, on t'entend Vous allez descendre cette minuscule pente Et moi je serai derrière avec la caméra Pour faire semblant que c'est le monstre qui vous pourchasse jusqu'en bas Mais tonton Sam nous a interdit d'aller au-delà de la zone balisée Tu te rappelles ? Boteur ! Mais... T'es trop bête, on risque d'avoir un accident Oh tais-toi et vas-y joue ta scène Attention ! Une avalanche ! Parfait ! Quel jeu d'actrice ! Bravo ! Vous avez vraiment l'air effrayée ! L'avalanche ! L'ava quoi ? Vite dans la cabane ! Ma caméra ! Et mon film ! Tout ce qui importe c'est d'être en vie Oh non ! La porte est bloquée ! On est enfermés ! Oh non ! Une avalanche ! Sarah ! Nicolas ! Ça va ? Marie ! Je vais appeler ça, mais on ne sait jamais Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche Reçu 5 sur 5 On n'a plus le choix On va devoir y aller en ski On va quadriller mètre par mètre toute la zone de l'avalanche Pareil qu'à l'entraînement Écoutez bien vos trancepteurs Quand le bip sonnera fort, les enfants seront tout prêts Là, ça bip très fort, Sam Alors on se rapproche Les enfants ! Sarah ! Marie ! On est là, tonton Sam ! Ils sont coincés dans la cabane C'est un chasse-neige de champions, Elvis Oh, ça y est, j'y arrive Ha ! Julie, merci Alors les enfants, est-ce que ça va ? Oui, tout va bien, merci tonton Sam Je croyais vous avoir interdit de franchir les cordes Elles sont là pour vous protéger du danger Je sais, je te demande pardon, Sam Je voulais que les gens soient terrorisés en voyant mon film L'ennui, mon grand, c'est que tu es allé un peu trop loin au final Oh ! Pourvu qu'elle fonctionne encore T'es vraiment sûr que c'est une bonne idée ? Mais oui, bien sûr Panique pas ! La chaleur va faire fondre toute la glace Et elle va sécher l'écharpe Tu viens ? On va faire une bataille de boules de neige Alors, où en es-tu avec ton bras zéro, Sam ? Disons que j'ai enfin réussi à allumer un tout petit feu À mon avis, on tient le bon bout Ah, bravo ! Si tu veux un petit conseil, tu devrais souffler gentiment sur les braises Normalement, ça va raviver les flammes, tu peux me croire Laisse-moi faire Vous manquez un peu de souffle à cause du froid ? Oui, ça doit être ça, sûrement Je reconnais que le résultat laisse à désirer Bon, eh bien, continue à ma place, Sam Je t'ai montré ce qu'il fallait faire Nicolas, où es-tu ? Ah ! Tu n'as pas le droit ! C'est de la triche ! Je t'ai eu ! Bravo, maintenant j'ai super froid Je vais chercher un bonnet Ça commence à prendre, on y arrive Elvis, Julie, venez voir mon feu Oh, c'est magnifique, Sam J'adore l'odeur d'un bon feu de bois, pas vous ? Ça picote le... Oh, non ! Tchoum ! Désolé, Sam Arrête de courir partout ! C'est ça ! Je veux te lancer une boule de neige Si tu crois que j'ai envie d'en prendre une sur la figure, tu te trompes Tu ne m'auras pas, je rentre dans la maison Oh ! Non ! On ferait mieux de prévenir Sam Cette fois, c'est bon, le courant est rétabli Bientôt, on se croira dans un sauna tellement il fera chaud Excellent travail, Max, merci Un appel d'urgence Un incendie dans la maison des carreaux ? Oh ! On signale un incendie dans la maison des carreaux ! Oh ! Un feu chez la famille carreaux ? Une petite minute, mais c'est chez moi ça ! Attendez-moi ! Il y a le feu dans la cuisine, Sam ! Je crois que c'est le four ! Pardon, papa ! Ce n'est pas grave, ma buce Ce qui compte, c'est que tu n'es rien Coupe l'arrivée du gaz, Elvis ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous cuisiniez quoi ? Ben... la belle écharpe de Denise Oh ! À mon avis, elle risque d'être un peu trop cuite Je vais sûrement être punie jusqu'à la fin de ma vie Tu commences à être habituée, non ? Vraiment ? Moi, j'ai plutôt l'impression que l'ours polaire approche Pourtant, je... Mais non ! C'est pas possible ! C'est lui ! Tu as raison, Sarah ! Tiens ! Salut, vous deux ! Je peux savoir ce que vous fabriquez dans cette grotte ? Martin ! On a cru que tu étais un ours polaire ! Moi, un ours polaire ? Et comment avez-vous cru une chose pareille ? À cause des grosses empreintes de pas qu'on a vues sur le sol, dans la neige Sarah, regarde ! Des raquettes ! C'est des traces qu'on suivait depuis le début, ça alors ! Tu vois, je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas d'ours polaire à Ponty-Ponty Oh non ! Au Canada, on avait un dicton en montagne pour éviter les ennuis Tu t'arranges surtout pour ne faire aucun bruit Il fallait lire plus tôt ! Pas de panique, je dois avoir une torche Ah non, zut ! Je m'en souviens ! Je l'ai sorti de mon sac pour recharger la batterie J'ai peut-être une idée Excellent le coup de l'appareil, bravo ! Je suis vraiment très inquiète, Charlie Je suis sûre que les enfants se sont perdus dans les collines Calme-toi, je vais tout de suite téléphoner à Sam C'est une merveille de technologie, cette machine Ouais ! Oh ! On a une urgence Mathieu et Sarah ne sont pas encore rentrés chez eux Mathieu et Sarah sont perdus dans la tempête ! Ça, c'est une mission pour Saturne Sam, toi, tu prends Mercure Julie et Elvis, vous montez dans Vénus avec Saturne Vous me tenez au courant par radio, compris ? Est-ce que tu les vois, Elvis ? Pas encore, Sam ! Euh, attends, c'est quoi, là ? Oui, ça pourrait être, mais je vois trois personnes Ça y est, on les a localisées Il y a une grotte près des arbres à 100 mètres à l'est de là où tu te trouves Oui, je la vois, j'y vais Mathieu ! Sarah ! On est coincé dans la grotte, on le sait Ne vous inquiétez pas, je vais vite vous sortir de là Merci, oncle Sam Merci, Sam Comment tu nous as retrouvés ? C'est une soucoupe volante ? Non, c'est une caméra téléguidée qui repère la chaleur produite par les gens Quoi ? Julie, Elvis, Saturne les a trouvés et tout le monde est sain et saufs Sous-titres par Jérémy Diaz